Salut tout le monde, c'est ProTipX8, on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière, enfin des vidéos qui vont suivre qui vont être assez particulière parce que je lance aujourd'hui une toute nouvelle série, donc c'est une série qui va se nommer Petits jeux après le boulot, donc le concept en fait c'est des petits jeux qui ne sont pas chers et que vous pouvez jouer où ça ne demande que 10 à 15 voire même 20 minutes de jeu, bon 20 minutes c'est à dire que vraiment vous voulez passer du temps mais sur ce jeu là par exemple 5 ou 10 minutes voire même 5 suffiront largement pour jouer, après si vous voulez atteindre des objectifs effectivement ça va vous demander plus de temps. Donc je lance cette série, donc sur des petits jeux vidéo pas chers, donc par exemple celui là pour commencer Cinematicoon 2 je l'ai eu pour 50 centimes, donc effectivement c'est pas très cher. Bon vous me direz on joue pas forcément pour le graphisme ici mais plus pour le gameplay. Donc tous les jeux que je vais vous présenter dans cette série sont des jeux de gestion principalement, donc je pense après faire une autre série encore petits jeux après le boulot mais cette fois-ci trouver d'autres jeux hors que de la gestion. Donc là ça va être que de la gestion. Les vidéos sortiront le lundi et mardi et le jeudi et vendredi. Peut-être le mercredi et jeudi, je sais pas, je verrai bien parce que vendredi comme c'est le soir, c'est le début du week-end donc on a forcément plus de temps pour jouer. Donc je verrai bien. Donc voilà, donc on commence aujourd'hui avec ce petit jeu qui s'appelle Cinematicoon 2. Donc je vais devoir vous expliquer les bases. Donc en fait vous dirigez des cinémas auxquels vous devez remplir des objectifs pour passer à l'un à l'autre de tous les cinémas que vous voyez ici. Donc là je suis rendu ici à la mission Plaza. Donc accepté. Alors, niveau 3, la mission Plaza. Alors, il est très suffisant le résultat. Il est passé à l'étape suivante. Donc monsieur Pickywick c'est lui, donc le directeur de tous ces cinémas. Alors vous devez construire 4 salles. Des rumeurs racontent qu'un concurrent qui s'installe dans la région Cinéma Multiplex veut être prêt à recevoir la concurrence. Donc continuez. Donc comme vous avez pu le voir je suis sur PC. J'oublie de le préciser, tous les jeux dans cette série seront sur PC. Donc, atteindre une trésorerie de 35 000 dollars. Construire 4 salles. Ce sont plus les deux derniers. Pensez à augmenter vos prix. Les clients, les coûts, écoutent la radio. C'est un bon moyen de vous faire de la publicité. Donc vous aurez toujours de petits, de petits, comment dire, des petites infos comme ça qui vous lâchent. Donc les coûts j'en ai pourtant, pour l'instant, me coûtent 1 500... 1 000 ? Oula ! 57 dollars, j'ai du mal. Ma cagnotte est de 11 867. Donc là, c'est les actualités. Donc le mauvais temps. Donc c'est un peu votre journal. Enfin voilà, le journal qu'on peut voir ici. Donc dans les films. Donc vous avez plein de catégories. Donc vous avez action-aventure, comédie, drame, tout public, documentaire, musicale, science-fiction, étranger, horreur, romantique et western. Donc là, c'est les hits. Donc bon, je vais pas vous expliquer ce que c'est le hit du moment. C'est ce qui se voit le plus. Donc là, vous avez le prix du film. L'âge. Donc 18 ans et plus. AP, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Et B, c'est la critique du film sur une échelle de A à Z. Donc plus on s'approche du A, plus il est bon quoi. Et donc flop flop. Je sais plus ce que ça veut dire. Mais c'est peut-être les prochains à venir. Je sais plus. C'est peut-être ceux qui sont le moins vu. Enfin je veux dire le plus vu après les hits quoi peut-être. Je sais pas. Bref. Donc je crois que j'ai amour perdu. Pourquoi j'ai amour perdu, moi ? C'est quoi comme... Donc j'ai deux films en ce moment qui se tournent dans les salles. J'ai amour perdu et dynamite impériale. Donc amour perdu se joue dans la salle 1 et dynamite... Ah bon, dynamite impériale se joue dans la salle 2. Donc voilà. Dans les améliorations, donc vous pouvez améliorer vos projecteurs, l'encens sonore, les sièges, les salles, les snack bars, articles, comptoir, publicité, bande de jeux, guichet, parking. Alors la publicité c'est... C'est la publicité que vous avez dans le cinéma, bah comme dans la vraie, quand vous tapez toujours un peu de publicité. Donc le snack bar, il faut faire attention à ce que leur rapprochement soit toujours à 100%. Donc l'équipe. Donc voilà, après je vous dis pas tout parce que si vous le prenez, bon, pour 50 centimes, hein, vous me dire, c'est pas très cher. Donc là c'est le prix des tickets. Je pensais de les avoir fixés plus haut. Euh... Voilà. Promo. Donc là je passe en ce moment de la puissance sur la radio. Plusieurs stations ont le cas avec deux grands sards. Donc voilà, ça s'ajoute aux coups journaliers. ainsi que l'équipe, un coup journalier. Je peux demander des prêts, mais ça j'ai jamais utilisé. Et ça c'est le rapport. Donc là, on peut voir que sur 8 jours, là, que ça fait maintenant que les salles sont remplies de... Enfin, j'ai mis les films, ça stagne. Donc voilà. Donc il faut que je construise 4 salles. J'ai 11 000, donc. Amélioration... salle, 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 salle. Euh... Un, 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 un... Ok. Donc j'ai 2 salles. Bon, écoutez, on va... On va lancer pour que je vous montre un peu comment ça se passe. Donc le snack bar, c'est bon. Hop. Donc jouez. Alors, donc là, vous pouvez tout voir. Donc là, c'est affiché tout. Donc là, on voit le hall des guichets. Ici, le snack bar et ici, la salle. Donc là, le nombre de tickets qui est en train de se vendre. Donc là, vous avez vitesse x2 ou vitesse x1. Donc recette de film, recette au snack bar et le total de recettes que vous avez. Donc vous pouvez passer cette étape. Parce que là, on est dans le matin, après l'après-midi, le soir et après ça se ferme. Donc là, par exemple, je peux voir que le hall des guichets. Euh... Soit que le snack bar, soit que la salle ou soit j'affiche tout. Donc vous voyez, l'argent monte petit à petit. Donc vous pouvez passer si vous en avez envie. Hop. Petit chargement. Hop. Euh... Donc... Donc de... Ah, j'ai même pas mon rapport. Donc le bleu, donc la salle 2. Donc le film qui contient la salle 2, c'est Dynamite Apérial. Donc a fait... Bah m'a fait gagner de l'argent. Tandis que film joué... Euh... Dynamite Amour Perdu m'a pas forcément fait gagner de l'argent. Donc euh... J'ai eu une perte. Bon. Je n'ai pas fait de bénéfice sur ce film. Donc là, vous allez pouvoir le nombre de tickets vendus pour les enfants, les adultes, les seniors. Donc le prix des tickets. Donc euh... C'est plus de l'enfant. Les retours, hein. Ils sont pas très... Ils sont assez bons dans l'ensemble. Mais il y a quand même des... Manquant autrement au niveau adulte et senior. Donc vous voyez, c'est très 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 complet. Donc là, j'ai 19 000. Donc je peux... Donc vous voyez, ça a bien descendu. Il faut penser à bah à chaque fois... Euh... Réapprovisionné. Donc amélioration... Euh... Qu'est-ce... Alors salle. Donc acheter. Voilà. Donc j'ai 4 salles. Donc hop, j'ai rempli cet objectif. Après je dois passer à 35 000$. Donc je suis ennu à 54%. Euh... Pour doubler vos profits... Euh... Hop. Faut pas hésiter à améliorer. Ce qui vous fait... Gagner de l'argent. Donc après acheter 2 comptes fois. Vous voyez... Alors Snake Bar. Ouais c'est... C'est... Ok. Ouais mais j'ai pas assez. Donc euh... L'équipe. Il me faut... Euh... Donc oui. Hop. Je suis obligé. Parce que comme j'ai pris 2 fois plus de siège. Le Snake Bar. Donc là, vous pouvez... Réapprovisionné à l'attenté maximale. Ou partiel. Donc ce que vous voulez. Bon moi perso, chaque fois, je fais sob. Parce que je vois pas le... Je vois pas l'intérêt de... De mettre à moitié. Donc là, je me retrouve du coup avec... Euh... Bah les 2 autres salles qui sont vides. Donc... Excusez-moi. Euh... Donc... Qu'est-ce qui marche le mieux là ? Euh... Euh... Duel des paires. Ah mais 4000 dollars. Voilà. Un flop. Hop. Donc acheter. Hop. Acheter. Voilà. Donc euh... Voilà. Donc je me retrouve avec mes 4 salles remplies. Il y a plus qu'à... Jouer pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Vous pouvez encore voir. Passer à la vitesse x2 si vous trouvez que c'est trop long. Et c'est pas assez euh... C'est pas assez court pour vous. Vitesse x2. Vous pouvez toujours faire passer. Donc ça qui est bien. Bon après c'est comme vous voulez. Moi personnellement je passe à chaque fois. Euh... Donc... Euh... Donc ticket vendu. Donc j'ai très très bien vendu. Donc grosse tendance hein. Grosse amélioration là. Donc ça a très très bien marché. Par contre amour perdu ça... Ça marche pas du... Ça marche plus du tout. Euh... Je crois que je vais le... Je vais le vendre. Hop. Hop. Ouais donc film c'est normal. Ouais. Donc vous faites gaffe. Voilà. Donc euh... Je crois que j'ai tendu. Donc oui j'irai approvisionner le snack part. Euh... Donc euh... Donc euh... Hop. Hop. Donc vous voyez il faut pas hésiter à améliorer. Je voudrais pas me répéter. Est-ce que j'ai acheté un dium comptoir ? Hop. Hop. Euh... Pourquoi répondre ? Ah bah voilà. C'est super ça. Et euh... Nombre d'employé total. Hop. Donc film. Donc j'ai la salle une qui n'a rien du tout. Est-ce que dans les actualités on nous dit quelque chose ? Ah. Donc voilà. Voilà. C'est euh... C'est la news. Donc Halloween. Euh... Horreur. Alors bon j'ai pas assez. Donc euh... Le dernier vaisseau. Le pressing. Bah s'il marche le mieux. Est-ce que c'est justement... On est en plein dans les films d'horreur. Euh... Non non bah du coup euh... Non mais c'est pas grave. C'est la salle une n'a rien je pense. Bon on va voir ce que ça donne. Euh... Euh... Ce qu'on peut faire au pire c'est la... C'est la fermer cette salle. La salle une. Je sais plus comment on fait déjà. Euh... Ah bah voilà. C'est très bien. J'ai pas assigné bah oui le même film à deux salles. Oh bah c'est super. Allez hop. On joue. Hop. Donc vous voyez. Hop euh... Vous passez. Oh putain 21 000. Donc c'était un très bon choix de ma part. Donc super vos affaires commencent à prospérer. Donc euh... Popularité. Ce que je pourrais faire. Donc le snack bar. Hop voilà. Très très bien. Euh... Promo. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça ça me permet de me faire encore mieux connaître. Plus qu'ici ils écoutent beaucoup la radio ce qui paraît. Donc euh... Voilà. Donc le snack bar il s'occupe. Satisfaction parce qu'il y a de la personne qui en a acheté encore. C'est pour ça. Hop. Jouer. Hop. Passer. Hop. Je crois que j'ai atteint mon... Donc voilà j'ai atteint. Voilà. Le meilleur employé. Attendre une trésorerie de 35 000 dollars. Oui. Construire 4 salles. Oui. Donc vous voyez c'est un petit jeu sympa euh... Niveau de salaire. Popopo. Ça c'est pas mal ça. Bah j'obtenais un trophée. Donc vous voyez c'est un très bon niveau. Ah on peut me féliciter. Allez. Bravo. J'y viens. Non je plaisante. Bon. Donc vous voyez je débloque. Je viens de débloquer donc un autre cinéma. Auquel je vais pouvoir jouer quoi. Donc le front de plage. Voilà. Ah bon attendez. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Et quels sont les objectifs. Et après ça on arrête. Alors le cinéma front de plage est dans le soutenir. Je me suis expliqué vous. Vous avez demandé de l'y retrouver pour vous en confier la gestion. A votre arrivée vous rencontrer Guido Von Sherlake. Bon je suis désolé si je le prononce mal. Le propriétaire d'une chaîne concurrente. Il vous souhaite la bienvenue dans le quartier. Il vous met un garde contre les chutes de piano. Donc il est quoi ? C'est le nom de monsieur Pikiwi qui fait une opération pour chez Guido. Et vous concier son cinéma. Ok donc. Je vais continuer. Ok c'est 50 000 dollars. Je vais construire 4 comptoirs. Continuez. Oh. Parking. Donc oui. Là par exemple il n'y a plus rien. J'ai 5000 dollars. Il faut que je mette des films. Donc vous voyez tout est à faire. Donc voilà. C'est un petit jeu sympa auquel vous passez de bons petits moments. Et ça vous prend pas de temps. Le soir quand vous rentrez du boulot. Hop voilà. Là vous faites votre petite gestion de cinéma. Vous passez. Vous essayez de réussir les objectifs. Et puis. Et puis voilà. C'est un petit moment de détente. Après le boulot. Donc. Donc. Je trouve ça assez sympa. Pour le prix qui coûte. En plus 50 centimes. Donc. Donc. C'est Cinematicune 2. Donc là. J'ai la pochette. Je vais peut-être montrer une photo. Donc. Casiole classique. Donc. Jeu de stratégie. Micro-application quoi. Bon. C'est plus un jeu de gestion que stratégie. Je trouve. Enfin. C'est un peu des deux. Mais bon. Enfin. Bon voilà. En ce qui concerne la config. Parce que. Comme je m'adresse plutôt à des joueurs PC. Donc. Soit Windows XP. Vista. 32 bits. Ou 7. 32 bits. Donc. Moi. Je suis en 7.64. Mais du coup. Je l'ai. Pour le lancer. Je l'ai. Pour. Comment ça s'appelle. Mince. Voilà. La compatibilité. Je crois. J'ai mis en. Windows XP. Service Pack 3. Pour ceux que ça intéresse. Processeur. Panthium. J'ai mis appareil. 1 gigahertz. 172 émode RAM. Carte vidéo. 64 émode compatible avec 8.1. Carte son. Bref. Non mais là. Sur n'importe quel PC. De toute façon. Ce jeu vidéo. Il passe quoi. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que. Cette petite vidéo. Et surtout. Cette série. Que je suis en train de faire. Va vous plaire. Et puis. Bah. Je vous retrouve. Bah. Dès demain. Pour. Une nouvelle vidéo. Sur. Un autre jeu. De gestion aussi. Voilà. Prenez soin de vous. Et puis à demain. Bisous. Ciao. 1.